Yahoui divancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la vidéo sur le lézard noir, la critique tome 1 Et aujourd'hui on va parler du tome 1 du manga La Cantine de Minuit Le manga La Cantine de Minuit est un manga toujours en cours en France et au Japon Au Japon la série est sortie en 2006 et nous avons 22 tomes toujours en cours En France nous avons le tome 1 qui est sorti en février 2017 et nous sommes sur 8 volumes Toujours en cours bien entendu La série dans le genre tranche de vie et gastronomie L'oeuvre est de Yahou Abbé A savoir que le manga possède aussi un hors série qui est un livre de recettes de à peu près 130 pages si je ne dis pas de bêtises Et pour le volume en soi nous sommes sur un volume de 300 pages Et le manga est au prix de 18 euros pour la France pour te donner une idée vu que c'est un grand format en plus Voilà pour ce qui est des grandes lignes nous sommes sur une oeuvre qui est âge conseillée aux 14 ans et plus Et donc la maison d'édition bien entendu c'est le lézard noir C'est donc l'avant dernière vidéo que je te ferai pour le début de l'année 2021 sur une semaine à manga du lézard noir Pour ce qui est de mon avis sur le manga à savoir que pour la qualité de dessin je trouve que par rapport au fait que je trouve que la qualité de dessin n'est pas forcément fameuse sur les titres disponibles chez le lézard noir Bien que je comprends que le but ne soit pas forcément la qualité de dessin surtout comme des titres comme elle ne rentre pas celle de mon mari par exemple Mais je trouve que là ça colle parfaitement parce qu'on ne s'attache pas au personnage on n'a pas le temps Donc finalement je trouve ça plutôt cool que la qualité de dessin ne soit pas non plus ultra bien dessinée Et je trouve qu'on est plus sur l'action que sur le ressenti ou autre des personnages Pour ce qui est du manga il faut savoir en fait que nous sommes sur un chapitre une histoire Ce qui fait que personnellement moi je vais te dire qu'après avoir lu un tome je sais très bien comment fonctionne la série Je n'ai pas besoin d'aller plus loin vu que c'est une histoire sans fin en fait On est sur un chapitre une histoire et donc on va voir tous les soirs des gens qui vont à ce restaurant qui a été surnommé par les gens la cantine de minuit dû au fait que en fait ce restaurant ouvre de minuit à 7h du matin Et donc en ce qui concerne le manga on va avoir à chaque fois des histoires Alors ça ne se passe pas forcément sur une nuit mais plutôt sur plusieurs soirées par exemple sur un mois mais avec les mêmes protagonistes C'est à dire que par exemple il y a des gens qui vont tout le temps au resto le jeudi ou le troisième jeudi du mois etc Donc on va nous faire plein de petites aventures avec tous ces personnages là et qu'on revoit ou pas Et c'est ça qui est plutôt sympa On va voir par exemple les aventures d'une personne trans, les aventures de personnes qui aiment presque tout pareil Sauf que leur sauce au niveau de l'aliment, du plat ils préfèrent y'en a un qui est sauce soja l'autre sauce sucrée Et donc ça crée des petites tensions entre eux et après c'est la rivalité dans tout le resto Donc ça j'ai trouvé ça trop marrant et trop mignon Surtout quand on découvre en fait qui sont ces deux personnages On a aussi par exemple le curry du lendemain C'est à dire qu'en fait le patron fait un curry Et le lendemain en fait il le sert tout simplement parce que le curry du jeudi Parce qu'en fait il serait meilleur si on le fait refroidir, reposer etc Toute une journée il est meilleur le lendemain Et donc on va avoir une histoire là-dessus avec une romance qui va se créer Entre deux des clients qui adorent justement son curry Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et très drôle On va avoir aussi une jeune femme qui vient assez régulièrement au resto Qui décide à chaque fois Aujourd'hui le patron fait péter les plats et tout ça Parce que demain j'arrête je fais régime Et en fait elle fait régime et sans régime ça finit par être du yo-yo Et donc elle finit par être de plus en plus ronde De plus en plus grosse Et finalement on découvre qu'il y a un mec qui trouve qu'elle est belle ronde Donc au final c'est pas très grave Et c'est ça que j'ai trouvé sympa Parce que souvent il y a des messages cachés dans chaque chapitre Ce qui est plutôt agréable Et ce qui change aussi un petit peu au niveau du scénario Et t'en as pas tout le temps Mais t'en as assez régulièrement Ce qui est très agréable à lire au niveau du manga Comme tu l'as compris et comme je l'ai expliqué Je vais m'arrêter au tome 1 Pourquoi ? Parce que comme je te l'ai expliqué Ce manga n'a pas réellement de fin Le fait aussi qu'il soit extrêmement gros, extrêmement grand Pèse aussi dans le choix du fait de ne pas continuer Ne pas aller plus loin au niveau de ma lecture Mais c'est surtout le fait que ça soit un chapitre, une histoire Qui fait que voilà C'est sympa, je suis contente, je l'ai lu Je sais de quoi ça parle Et ça n'ira pas plus loin Par contre il me semble qu'il doit y avoir une adaptation en drama Ça ma foi c'est toujours plutôt agréable à suivre Et pourquoi pas Même si je n'ai toujours pas commencé à m'intéresser au drama Mais tu vois ça c'est le genre de truc qui passe très facilement A regarder sur un ordinateur etc Donc ça je pense que je ferai peut-être un jour Pour ce qui est de mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai tout simplement Que ben on a juste une photo un peu prise dans le resto On a le patron et sa clope Trois des clients assez réguliers Je trouve, je crois qu'on les a vus plusieurs fois ceux-là Et donc c'est ça que j'apprécie tout particulièrement Et à l'arrière on a donc une photo du quartier de Shinjuku La lune, un petit... J'ai perdu le nom Le résumé au milieu Je trouve ça plutôt sympa et assez agréable Pour ce qui est de l'intérieur on va avoir Ceci Et le sommaire écrit en menu Qui peut faire assez flipper Qu'on n'est pas au courant que c'est un chapitre, une histoire Cette vidéo sur le manga La cantine de Minuit est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage cette vidéo Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Là je te mets du coup la playlist sur la maison d'édition Le Lézard Noir La dernière vidéo qui a été disponible sur la chaîne Ma tête de bande à bon t'abonner si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux, mon compte Vinted Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Et à la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur Le Lézard Noir Bye